bonjour donc aujourd'hui nous sommes le samedi 8 non le vendredi c'est tout excusez moi et là je vous montre un petit peu quelque chose que j'aime pas faire et si on ne le fait pas on passe par un mauvais apiculteur c'est le léchage des os donc il y en a qui mettent les os à lécher dans leur jardin ou il faut un grand jardin parce que sinon vous voyez déjà l'effervescence ici ce mois là j'ai pratiqué deux méthodes j'ai redonné les os avec les cadres où il y a du miel des restants de miel à lécher aux abeilles en attaquant soit un nourrisseur dans ce cas là soit un couvre-cadre troué pour éviter qu'un restock il n'y a pas trop de risques parce qu'il n'y a pas trop de miel mais bon ça pourrait arriver autant en printemps c'est pas gênant parce que j'ai extrait le miel des cadres je les remets dans les os et je remets les os sur les ruches pour faire le miel d'été autant là l'été il faut trouver une solution la plus simple sera de stocker directement les cadres avec le miel mais ce n'est pas une pratique en vigueur alors je vais vous montrer un petit peu les conséquences c'est vraiment ici je viens de mettre il y a cinq minutes les os et elles sont hyper énervées sur ces deux ruches là ailleurs c'est calme vous voyez ça les énerve donc si vous faites ça sur votre rucher et que vous faites ça en pleine après midi vous faut prier pour qu'il n'y ait pas de voisins en train de faire brosette ou un barbecue familial au secteur parce que les abeilles elles tournent à 30 40 mètres là donc je sais pas c'est je sais pas pourquoi est ce que vraiment parce qu'elle manque de nourriture mais elle avait déjà fait la dernière fois quand je m'étais amusé à mettre dans un nourrisseur des cires d'opercule avec du miel et j'ai eu le même problème donc c'est pour ça que depuis ce temps là je me suis libre les méfie tout fait autrement donc là où il fait très chaud on est fin de journée dans peu de temps il va faire noir donc là normalement ça doit se calmer demain matin c'est bon mais c'est pas forcément évident de trouver une solution pour on va dire nettoyer les les cadres entre guillemets bon là j'ai fait c'est pour que les abeilles profitent de ce restaurant de miel et puis se refaire quelques petites réserves donc si vous êtes confronté à ce dilemme réfléchissez bien ne fait pas n'importe quoi parce que le pire c'est de laisser les hausses et les cadres comme ça à l'extérieur se laisser piller là vous êtes sûr que ce sera vraiment la pagaille mais à une horreur voilà il y a même des gâtes qui viennent voyez elles sentent l'odeur là ça tire vraiment de tout et même les autres ruches vous voyez alors que pourtant tout à l'heure ça ne sortait pas trop là elles sortent qu'il y a quelque chose donc elles doivent sortir l'huile et bon les cadres étaient avec les hausses dans le sous sol j'ai pas eu de problème et là honnêtement en allant chercher la dernière hausse il y avait déjà une dizaine d'abeilles qui tournaient dans le sous sol donc vous voyez elles sortent le miel carrément quasiment 40 mètres elle vous repère facilement vous suivez la trace bon ça devrait se tasser d'ici une heure méfiance méfiance s'agirait pas qu'il y ait on va dire des piqûres dans le voisinage à bientôt